Musique de générique 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 Il doit écrire pour sauver sa femme, Alice, et doit écrire pour pouvoir s'en sortir. Donc il commence à écrire, il se passe plein de péripéties, plein de gens en ville essayent d'utiliser Alan Wake pour qu'il écrive des choses à leur avantage, pour qu'eux, ils sortent de cette histoire-là, parce que tout ce qui se passe autour du lac est justement très mystique. « Sous le lac, il paraîtrait justement qu'il y a des choses paranormales. » Tout ce qui est écrit « Vers le lac » prend réalité. Donc, Alan Wake arrive à faire en sorte que sa femme, Alice, soit vivante. Mais, malheureusement, des gens l'utilisent. En attendant, le maître de l'ombre noire, voilà, a envoyé un sosie très bizarre de Alan Wake dans la vraie vie. D'accord ? Dans la vraie vie, qui s'appelle « Monsieur Grincement ». Il est très bizarre, c'est le portrait craché d'Alan Wake, c'est son sosie. Mais il a toujours un sourire en mode Joker qui fait extrêmement peur, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, là, on se retrouve directement à la suite du 1, toujours bloqué dans notre entre-noir. Et cette fois-ci, Kayse est donc bel et bien vivant, donc nous ne sommes pas dans le monde réel. Et on continue d'écrire pour essayer de s'en sortir. On ne sait pas tout ce qui touche l'agent du FBI. Donc, on ne sait pas, évidemment, elle, elle existe vraiment. Mais je pense que tout ce qui se passe, c'est faux. Que sa fille est bien morte, possiblement dans le lac ou autre. On verra ! Seule la suite du jeu nous le dira. Désolé, je me suis permis de prendre 3 minutes pour vous expliquer Alan Wake 1. Mais ça me semblait nécessaire, on est à l'épisode 10. Et au moins, vous comprendrez peut-être un tout petit peu plus de choses. Même si j'ai bien compris que ce n'était pas non plus... Comme on dit, ce n'est pas ça qui est ça. Vous n'avez pas compris non plus toute la vie. Mais voilà, au moins, ça peut vous aider. Comme moi, ça m'aide déjà à comprendre bien plus de choses. Voilà, mettez un petit commentaire si vous avez qui fait le petit résumé d'Alan Wake 1. Allez, on est parti les amis. Le train bloquait ma progression. Mais ce n'était pas un hasard. Il devait jouer un rôle. Réécrire la scène rame accidentée pour continuer. Ok, why not ? Mais avant cela... Alors, je sais que vous m'avez beaucoup reproché d'essayer de tuer... De tuer les ondes parce que la plupart sont inoffensives. Donc maintenant, je vais arrêter de niquer ma torche pour ça. J'ai peur. Ok, oh, il y a quelque chose. Attends, ça me dit d'aller voir en diagonale en hauteur. Quoi ? Quoi ? Là, peut-être, non ? Attends, qu'est-ce que ça me dit ? Là-haut. Là. Ok, je l'ai. Là-haut. Je l'ai. Superbe, ça. Ça, ça valait le coup. Ça, ça valait le coup. Ok. Bon. Superbe. Je me suis chier dessus. Je me suis chier dessus. En fait, ça, c'est juste là pour te faire chier dessus. D'accord, j'ai compris. Eh bien, ça marche bien, les gars. Ça marche très, très bien. Allez, on est parti. On va essayer de transformer cette scène. En réécrivant, évidemment. Vous l'aurez compris, l'histoire, plan d'intrigue. Ok. Ça n'a malheureusement rien changé. Peut-être la scène meurtrière qui plus est. C'est incroyable, ça rend trop bien. Putain, salopâtre. Putain, salopâtre. Putain. Ok. Il m'envoie des ombres. Oh là là. Bah ouais, mais c'est ça aussi le problème, les gars. C'est que vu que je ne le tue pas. La secte avait aspergé le wagon d'essence. Ok. Cette cage de fer serait bientôt un cercueil. Ok. C'est là que l'histoire de la secte devient réellement inquiétante. Ces membres ont traqué les porteurs de flambeaux dans les tunnels. Ils les ont enfermés dans un vieux wagon de métro, l'ont aspergé d'essence et... Ouais. C'est charmant. Après ça, ça devient une histoire de fantôme. On dit que la fumée noire de l'incendie parcourt encore les tunnels, cherchant de nouvelles victimes à dévorer. Les fins heureuses n'existent pas dans cette ville. Cette intrigue semblait importante. Elle pouvait servir dans une des scènes trouvées. Ok. Donc, en fait, le seul truc que je ne comprends pas à l'heure actuelle, c'est qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Le premier roman de Alan Wake ou justement son nouveau roman ? Non, je pense qu'on lit le premier roman, mais il essaye de le réécrire, c'est ça ? Putain, c'est pas facile, hein. Pas facile, hein. Mais je kiffe quand même, tu vois. Le fait qu'on soit perdu comme ça, c'est... Impossible d'ouvrir depuis ce côté. Alors, dans ces cas-là, je pense que, si je peux me permettre... Un nouvel événement convenait très bien à l'histoire. Oh, waouh ! Ils ont pensé à tous les détails, hein. Oh, il y a un putain de Takiwalki. Oh, je ne l'avais pas vu. Ok, ok, ok. On va repasser à scène meurtrière. Et après, on va faire porteur de flambeau. J'avais changé l'histoire. Et ainsi, l'entre-noir changea. Ok. On va repartir sur l'agent du FBI disparu, parce qu'il y a quand même le Takiwalki qui me... Qui est juste ici, là. Allez, on est parti, les amis. Là, on va rechanger pour une nouvelle scène, qui est donc le porteur de flambeau. La voie à suivre dans les entrailles... De la carcasse. Ok, je ne suis pas serein. Je ne suis pas serein. Ah ! Oh, putain, ta grand-mère. Ouais, bah ouais, forcément. Ok. 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 Bon. Je me suis chier dessus. On va fermer, hein. On ne sait jamais. Et là ? Petit raccourci ? Oui ! Petit raccourci. Oui, petit raccourci. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ok. Bon. On y va. On y va. Oh. Oh. Non, ça ne marche plus, là. Ça ne marche plus, là. Ok. Pardon. Excusez-moi. Ben, attends, ça ne marche plus, mais si jamais j'essaye, qu'est-ce qu'il se passe ? En vrai. Attendez, j'ai envie d'essayer. Bon, je n'y crois pas. Je devais être sur place pour voir et pour comprendre, afin de tout changer. Ouais, non, c'est que là, on ne peut pas changer. Oh, putain, il y a un truc. Oh, ça marche. J'avais peur, hein. J'avais peur de gâcher une balle, les potes. J'avais peur de gâcher une balle, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Euh, mince. Bon, on ne va pas y arriver. Euh, j'ai deux pouvoirs à m'attribuer. Donc, je vais me les mettre, si je puis me permettre. Mode guerre 1, mode arme. Offre 5% de ne pas consommer de munitions lorsque vous tirez avec le revolver. C'est pas mal. Mode action. Contact approché augmente les dégâts infligés aux ennemis proches de 10%. Permet à Alan d'être 20% plus difficilement détectable par les ennemis. Réduit les dégâts infligés par les projectiles d'ombre. Ça, j'en prends quand même pas mal plein la gueule, en vrai. Donc, je vais me le faire. Je vais me le faire. Et c'est un mode guerre, ici. Augmente les dégâts infligés de la dernière balle du revolver de 25%. Augmente les dégâts infligés lorsque plusieurs ennemis sont touchés. Et restaure 15% de votre santé maximum lorsque vous réussissez un coup direct avec le lance-fusée. Pour l'instant, je n'ai toujours pas utilisé le lance-fusée. On est pas mal. Allez, on y va. Donc, j'espère que vous avez mémorisé les 3 minutes ultra raccourcis que j'ai essayé de faire. Évidemment, c'est bien plus complexe que ça. Il y a bien une histoire de sorcière et tout. Bref, tout ce qui se passe dans le lac est très suspect. Ok. Pour l'instant, ça a l'air d'être ok. Si, on a quelque chose. Attends. Alors ? Bah alors ? Ok. Il y a en bas, il y a en haut. Putain de merde. Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais ils sont énervés, eux, hein ! Ok. Allez, des munitions de pistolet. Merci. Et là ? Putain. Ils disparaissent, les salauds. Ok. Allez, des munitions de pistolet. Attendez. Superbe. Et des piles, qui plus est, ça c'est incroyable. Ok. Ok, ok, ok. On va se soigner vite fait. Ok. Terbe. Bon. Bah écoutez, on s'en est plutôt bien sorti. Je suis pas peu fier. Ça aurait pu être mieux. Oh. Ok. Let's fucking go. Les maux du soin augmentent votre santé maximum de 15%. Augmentent la quantité de santé maximum restaurée dans les abris de 30%. Ça, c'est pas mal. Et restaure 50% de votre santé maximum lors de la découverte d'un nouveau maux du pouvoir. Allez. J'augmente ma santé. Putain, 35% après. Là, ma santé a encore un peu augmenté. On la voit, la barre qui n'est pas remplie. C'est ma santé augmentée. Très bien, ça. Merci la zone. Et merci la zone. Et on peut après augmenter encore de 35%. Là, ça nous ferait une barre incroyable de santé. Ah. Ok. Tu es perdu ici. D'accord. Toujours ma petite boîte. Superbe. Ok. On va save, les amis. Et on est reparti. Bon. Il y a un petit cadeau dans la planque, là, les gars ? Une petite récompense ? Non, je ne mérite pas. Ok. Si vous estimez que je ne mérite pas, c'est que je ne mérite pas. Euh... Bon. Dans ces cas-là, on va réalimenter celle-là. Très bien. Initiation. Oh, wow. Quel casse-tête. What a casse-tête. Là, les gars, j'ai deux lampes, on est d'accord, je ne suis pas fou. Là, j'ai deux ampoules, je comprends. Ah, oui. Ok. Très bien. Je ne suis pas serein. Ok. Ça, c'est bizarre. C'est très bizarre. Là, il va me barrer avec pas mal de lampes. Mais j'ai l'impression que ça me... Merde, alors. Hum. Ok. Qu'est-ce que je pense? Non. Il faut que je le prenne. Et comme ça, j'ai une lampe en plus. Mais pour quel moment, en fait? Je ne comprends pas. Pour là. Alors là, les gars, là, c'est chelou. Je m'en retrouve toujours avec de lampes. Et si je fais juste ça? Putain, ça n'a rien à y comprendre. Je vous jure que je donne tout. Pour essayer de comprendre. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Je ne comprends pas. Initiation. J'ai bien compris que le but, c'était d'aller là. Attendez, est-ce qu'il y a une map? J'ai compris. Mais... Mais ce que je ne comprends pas, c'est ce qu'il se passe derrière, en fait. C'est une blague. Mais c'est une blague. Mais c'est une putain de blague. Non mais attendez, 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 attendez. C'est une putain de blague. Dans ces cas-là, je vais récupérer la lampe là-bas, en fait. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que j'ai branlé? Non mais c'est moi qui ai été faux, en fait. C'était logique. Simple, presque. D'accord. J'ai compris. En fait, en remettant la lumière là-bas, je croyais qu'en fait, je l'avais pétard cette lumière. Ça nous ouvre l'autre chemin derrière. Oh, waouh! Bon, 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 bon. Alors attention, voilà, ça a ouvert ici. Je n'étais pas au courant de ce petit trail, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, là on est bon. Je n'étais pas au courant que c'était possible. Oh, waouh, je me suis chié dessus. Vas-y, c'est trop, je me suis chié dessus là, c'est pas possible. C'est pas possible. Tout le monde m'appelle Alan Wey, tout le monde connaît mon blaze. Il y a quoi là-dedans? C'est une petite idée. Bâtard, bien joué. Tu m'abaisille. Ok. On va aller vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Vous êtes trop fort. Wake, tu n'as rien compris. Vous avez vu ce qu'elles disent les ombres? C'est infernal. Non, mais ils sont trop forts parce que les ombres, on dirait qu'elles nous attaquent, mais pas. Putain. Ok. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ah non, non. Ok. Attends. Attends. Allez. On va voir si notre réalité est faisable. On a rien changé, mis à part éteindre la lumière. Fais chier. Ah, ça m'embête. Bon, on verra, on verra. J'ai trois lumières, les gars. On verra ce que ça donne. Adven que pourra. Attends. Ouais, je vais passer. Terminus. Le bruit d'une histoire résonnait dans le hall. Le bruit d'une histoire résonnait dans le hall. Ok. 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 J'avais une autre idée pour une scène. Le hall est devenu la planque de la secte. L'agent avait vu quelque chose qui l'avait fait faire. Que le rite d'invocation ait été un authentique événement surnaturel où la psychose collective d'une bande d'illuminés, ça ne changeait absolument rien au fait. La secte remuait des choses qu'il fallait mieux laisser tranquille. Le rituel était crucial pour l'intrigue, la clé pour rejoindre le lieu du crime. Ok. On va passer au mode rituel là, les gars. Dans la trappe de l'histoire. Ok. Je me suis un peu chier dessus. Concernant les ambiances, les gars, on peut en parler ou pas ? Ok. Ok, ok. Ambiance sinistre. Pas ici. Ok. Bon. Très sympa. Très sympa. Très sympa. Oh wow. Non mais ça ne s'arrête jamais les gars là. C'est ça ? C'est ça ? J'ai bien compris, ça ne s'arrête jamais ? Je tente des choses, je tente des choses à ce niveau de jeu là. On n'est plus à ça près. Bon bah écoutez, je ne l'ai pas. Attends, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait. Ok. Euh... Il me reste une scène à voir que je n'ai pas vue je crois. Il me reste une putain de scène à voir. Accomplir le rituel dans le tunnel effondré. Oh non, ne me dites pas qu'il faut que je retourne dans le tunnel effondré, les gars. Je... Il faut que je retourne dans le tunnel effondré. Et le tunnel effondré est... Ici. Oh, waouh ! Ok. Allez, on retourne dans le tunnel effondré parce qu'on a une nouvelle scène de possible. Tout simplement. Bonsoir, bonsoir. Ok. Attends, je l'ai déjà, ça. Ok. Vous avez entendu ? Wake, je t'aime, un truc comme ça. Ok. Les amis. Ça, ça mène là. Mais à défaut, ça en face, ça mène là. Il faut que j'aille là, non ? Pas en interrogation. Attendez. Je suis pas fou. Il faut que j'aille en face. Comment on va en face ? Non. Comment on va en face ? Non, laissez-moi aller en face. Laissez-moi aller en face. Je suppose qu'il faut que j'allume la lumière. Ok. Alors, attendez. Très bien. Pas vrai. Foutez-moi, Michael. Comment on va en face ? J'essaye d'apprendre un peu les lieux, les gars. Putain. Tout est chiant. Tout est chiant. Putain. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Je ne comprends pas comment on va en face, les gars. Désolé. Désolé, là, pour le coup, là, je ne l'ai pas. Ah, une autre fois. Une autre fois. Je vais prendre cette lumière au cas où. Il n'y en a jamais trop. Ça peut m'être utile. Je ne comprends pas comment on va de l'autre côté, les gars. Voilà. C'est dit. Euh, non. Ah non, en fait. Si, bah si. Ok. Ça, je récupère aussi. Allez, je me casse. Je me casse. C'est un bordel sans nom, les gars. C'est un bordel sans nom. C'est un bordel sans fin. On va s'arrêter là. Là, le projet, ça va être simple. Allez, au tunnel effondré pour y mettre la nouvelle scène. C'est terrible. Allez, n'oubliez pas que j'aime et le commentaire. À bientôt, tout le monde, pour la suite de notre aventure. Bye bye. Sous-titrage ST' 501